Le marché chinois des croisières de luxe a fortement progressé au cours des dernières années. Les membres de plus en plus nombreux de la classe moyenne exigent des produits touristiques de grande qualité et les multinationales dans ce secteur sont prêtes à s'attaquer au marché chinois qui est en pleine expansion. La danse traditionnelle chinoise du lion en mer. Les passagers de cette croisière ont eu une expérience spéciale lorsque leur luxueux paquebot est venu en Chine. Après une nuit à Hong Kong, ils sont partis pour Shanghai. Les entreprises voient un grand potentiel dans le marché chinois qui connaît une croissance rapide. Ils souhaitent ajouter d'autres villes à leur itinéraire. Nous voyons beaucoup de clients qui viennent d'Asie et aussi de Chine. Nous sommes installés en Asie depuis des dizaines d'années. Nous voyons maintenant beaucoup de passagers chinois. Il y a une clientèle fortunée. Les croisières sont populaires en Occident depuis plus d'un siècle. En Chine, c'est une activité qui fait à peine son apparition. Aujourd'hui, un nombre grandissant de Chinois fortunés veulent relaxer et sont prêts à payer le prix fort pour le faire en haute mer. Des cabines de luxe, une nourriture raffinée, l'achat de produits hors taxes et s'amuser en plongeant dans la piscine ou le bain tourbillon, c'est ce qui les attire. Les croisières sont devenues parties intégrantes d'un mode de vie pour certains Chinois qui en ont les moyens. Mais combien cela peut-il coûter? 700 $ américains par personne par nuit dans l'un des paquebots les plus célèbres du monde. Et les passagers disent que ça vaut la peine. C'est très confortable et très intéressant. On peut profiter d'un service 5 étoiles. Quand j'ai enlevé mon manteau, quelqu'un est venu pour le prendre immédiatement. La nourriture est excellente. En 2015, 1,1 million de voyageurs sont partis des ports chinois dépassant la barrière du million pour la première fois. L'année dernière, 10 ports chinois ont reçu 539 paquebots, une augmentation de 50 % sur une base annualisée. Et quand le client est roi, certaines des plus grandes entreprises dans le domaine sont prêtes à offrir le service royal. Nous offrons une nourriture chinoise authentique pour nos clients chinois. Nous avons un spa chinois qui offre confort et détente. Les personnes âgées peuvent jouer au mahjong. Notre environnement répond aux besoins spécifiques des Chinois. Les entreprises internationales spécialisées dans les croisières sont certaines de réussir auprès de la classe moyenne en Chine. La demande pour de meilleurs produits dans le domaine du tourisme devrait prendre plus de place à mesure que le pouvoir d'achat augmente. Avec le potentiel de la Chine pour devenir le plus grand marché de croisières du monde, les experts de l'industrie prédisent une décennie de croissance. L'industrie prédisent une décennie de croissance. L'industrie prédisent une décennie de croissance.